Le quartier des bords de l'étang est en profonde mutation avec la nouvelle opération, nouveau quartier des salins, des secteurs qui se peuplent. Il fallait un nouvel équipement pour répondre aux besoins de la population. Cette école, c'est une école résolument du 21e siècle. D'abord, on l'a voulu économe, économe en espace, économe en énergie. Elle est bâtiment durable méditerranéen. On voulait vraiment une école qui soit adaptée à son temps. Et puis, par ailleurs, on voulait une école qui soit un support pédagogique pour former des éco-citoyens, une école pour avoir à la fois à l'intérieur une liberté des gamins, leur permettre de grandir en autonomie et en même temps en toute sécurité. Une école qui mutualise des espaces avec des espaces dédiés à l'école, mais aussi des espaces qui pourront servir à la vie du quartier, comme la bibliothèque ou la salle polyvalente. On a choisi ce nom Anne Sylvestre au début de l'année dernière. On souhaitait mettre en valeur, mettre à l'honneur des femmes importantes, des femmes exemplaires et leur donner le nom de lieux, de places, de rues, d'équipements dans la ville. Ça fait depuis deux ans et demi que je suis à l'école des vignettes. J'en étais contente. Mais là, je pense que mon fils, qui passe en SEME, va rentrer dans cette école et il va s'éclater. Aussi, la récréation elle est grande, la classe elle est grande, tout est grand. Et aussi on a en haut, et en haut c'est grand aussi. Et du coup, moi j'aime bien cette école et j'ai hâte d'être dedans dans cette école. Ça va être une belle structure pour l'épanisme des enfants, pour la qualité de l'éducation. J'ai vraiment hâte d'aller dans cette école, elle est vraiment très bien. J'espère que tous les primaires qui vont ici, le maternel, vont être bien dans cette école. Moi, je la trouve géniale. Dommage que je ne serai pas là, car je serai au collège. Mais je souhaite une bonne continuation. Une bonne continuation à tous les primaires et bonne chance pour cette école. Sous-titrage Société Radio-Canada ...